Bonjour et bienvenue pour cette 170ème édition d'un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr et souvent c'est une lecture plutôt plaisante et agréable. Aujourd'hui pour la 170ème émission qui est un joli chiffre, une coquette somme et bien je vais vous parler de Suicide Squad numéro 2 dans le cadre de DC Rebirth seulement 3 euros, 3 euros puisque 1 dollar égale 1 euro sur Original Comics dès à présent, dorénavant et c'est le numéro 2, donc vous avez certainement déjà lu parce que vous avez été très 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 nombreux à acheter le numéro 1 et le Rebirth qu'il y avait eu avant, le One Shot et voici donc enfin le numéro 2 de cette série Star qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires aux Etats-Unis dessiné par Monsieur Jim Lee alors, moi j'adore parce que d'abord j'adore Jim Lee, donc tout ce que fait Jim Lee j'achète et je pense que vous êtes un peu comme moi Jim Lee c'est la méga star des comics, c'est Batman Silence, donc Batman Hush, c'est Superman For Tomorrow, Superman Pour Demain c'est All-Star Batman & Robin The Bomber, c'est Justice League dans le cadre de DC Rebirth, il avait fait une dizaine d'épisodes et donc il va faire au moins 7 épisodes de Suicide Squad, Suicide Squad c'est un peu l'équipe du moment le film a cartonné 700 millions de dollars au box office, c'est absolument hallucinant je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas juger, il paraît qu'il y a des avis assez mitigés voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, je le verrai certainement un peu plus tard, mais je l'ai raté c'est assez rare d'avoir des comics de Jim Lee, Jim Lee maintenant, vous savez, c'est le patron de DC Comics donc il a des responsabilités éditoriales et de chef d'entreprise et donc il trouve quand même le temps de dessiner et une fois tous les deux ans, quasiment maintenant, il nous offre un projet il a fait également Superman Unchained, souvenez-vous et c'est bien parce qu'il n'est pas obligé, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie qui est richissime, quand il vend une planche originale ou un dessin, il peut vivre pendant des mois dessus voilà, c'est quelqu'un qui a tout connu, quand il a vendu Wild Storm à DC Comics il y a quelques années il a touché le jackpot et il pourrait abandonner sa carrière mais non, il n'oublie pas ses fans et il continue de dessiner donc rien que pour ça, bravo alors, ce deuxième numéro, je vous montre un petit peu la couverture, magnifique ce deuxième numéro de Suicide Squad tient toutes ses promesses d'abord parce que ça commence par le fameux gaufrier il nous a déjà fait le coup du gaufrier Jim Lee mais ça marche plutôt bien, puisque c'est du pur Jim Lee et je trouve que dans le premier numéro, même si j'étais content de voir du Jim Lee il n'avait pas eu l'occasion, si vous voulez, de s'exprimer graphiquement puisque c'était assez bordé et en fait, dans ce deuxième numéro, je trouve que ça détonne, ça explose c'est du vrai Jim Lee, du pur Jim Lee comme on l'aime avec des semelles dans la tronche, avec des positions complètement improbables avec cette équipe complètement folle le scénariste qui s'appelle Rob Williams joue le jeu, c'est-à-dire que c'est une équipe de frappe à dingue donc il y a un très bon second degré, il y a beaucoup d'humour c'est aussi une équipe, comme on l'a dit, qui n'a rien à perdre et donc qui y va, donc il y a une espèce de violence mais qui n'est pas complètement graphique qui est là et puis on retrouve avec grand plaisir ces cases où Jim Lee se régale avec les personnages ça nous fait penser aux meilleures heures de Wildstorm avec ce qu'il avait fait sur Wildcat alors je ne vais pas vous montrer les dernières pages parce qu'il y a un vrai personnage il y a deux événements absolument incroyables à la fin il y a un vrai, vrai, vrai bon cliffhanger à ne pas rater donc ça là-dessus, je préfère être un peu discret je veux vous signaler que Jim Lee dessine l'histoire principale et que dans chaque numéro, il y a ce qu'on appelle une backup et la backup, l'histoire supplémentaire, l'histoire bonus est dessinée par l'incroyable, l'inénarrable, le talentueux Ivan Reiss qui lui est vraiment incroyable Ivan Reiss, c'est un dessinateur hors-perde et comme lui, il n'y en a pas dix on a hâte de le revoir sur une série régulière très très vite Ivan Reiss qui dessine une histoire sur Captain Boomerang ce personnage improbable avec un bonnet et un boomerang sur le front c'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous rendre ce personnage de seconde ou troisième zone populaire et sympathique et on va en savoir plus sur ce personnage dans cette histoire courte toujours scénarisée par Rob William et dessinée par l'incroyable, on l'a dit, Ivan Reiss voilà, une équipe hors du commun Jim Lee ancré par Scott Williams Ivan Reiss au dessin il avait déjà dessiné le Batman numéro 6 sorti la semaine dernière Ivan Reiss revient fort chez DC on espère, comme on l'a dit, le revoir très très vite sur une nouvelle série en tout cas, c'est un vrai grand plaisir moi ce que je veux vous dire, c'est que c'est dispo on a vraiment poussé les commandes sur cette série parce qu'on est persuadé que vous êtes très nombreux à vouloir la lire et que vous allez être encore plus nombreux à vouloir la lire puisqu'elle est là ça ne coûte que 3 euros, ce n'est pas fou je voulais aussi, donc si vous prenez le Rebirth le 1 et le 2 qui sont tous les trois disponibles ça vous coûte 9 euros 9 euros, vous recevez ça dans 48 heures chez vous c'est quand même un bon deal ça vous fait de la très très bonne lecture ce que je voulais aussi vous signaler c'était que dans l'histoire des comics et quand on est lecteur de comics on est aussi collectionneur et je le suis combien on a de chances dans une vie d'acheter un Suicide Squad numéro 1 ou d'un numéro 1 d'une n'importe quelle série par Jim Lee il y a eu Justice League 1 il y a eu Superman Unchained 1 il y a eu, bon Batman, c'était pas un numéro 1 parce que c'était dans la série régulière il y a eu X-Men numéro 1 il y a 20 ans il y a plus de 20 ans maintenant il y a eu Jim Wright numéro 1 il y a eu Wildcat numéro 1 honnêtement je crois que je les ai tous mais vous avez une chance d'avoir ces numéros parce que dans quelques mois ils seront plus dispo parce que dans quelques mois ils auront disparu du marché et vous aurez des numéros 1 en VF qui n'ont pas de grande valeur finalement vous aurez peut-être des rééditions mais c'est une chance unique d'avoir des numéros 1 et des débuts de série par un dessinateur aussi grandiose, fabuleux, talentueux et prestigieux que Jim Lee voilà, ne passez pas à côté faites-vous un gros plaisir en voyant cette vidéo vous cliquez en dessous vous allez tomber sur la rubrique Batman Rebirth et vous allez pouvoir vous faire plaisir sur originalcomics.fr et avoir du vrai bon Jim Lee avec ça voilà, c'est du Jim Lee retrouvé je vous dis, j'avais moyennement aimé le premier parce que je suis un peu resté sur ma faim et là il commence à exploser et comme souvent les dessinateurs quand le premier numéro c'est bien et le deuxième ça commence à devenir bien parce qu'il s'approprie les personnages et ça, ça rend quelque chose d'assez fabuleux voilà Suicide Squad numéro 2 est disponible faites-vous plaise prenez le Rebirth, le 1 et le 2 ils sont dispo le numéro 3 arrive dans 15 jours si tout va bien mais en attendant vous pouvez déjà avoir de quoi vous mettre quelque chose sous la dent voilà à très vite les copains salut lisez Suicide Squad allez-y, allez, allez, allez